On a du mal à récupérer notre groupe Probablement parce que le repas était trop copieux Non, parce que les conversations autour de la table étaient très intéressantes Welcome back, I'll go to the restaurant and grab everybody else Meanwhile, I'll leave the floor to Michael For this panel about public sector's interest in this technology Michael You, sorry We're waiting for our Yeah Okay Good afternoon, everyone My name is Aparna Sridhar I am with Google I'm a policy counsel there I focus not exclusively but often on spectrum policy issues Including but not limited to bringing better, faster, more ubiquitous broadband To places that are unserved and underserved So I'm joined by a very distinguished group of panelists today To talk a bit about sort of the user interest in TV white spaces What can we expect from this technology to benefit internet users generally And so I'll just very briefly introduce them And then if they, in the course of their presentations Are going to give Some of them may give a bit more context about their organizations And their organization's interest in TV white spaces So Alex Quantan is the president of ISOC Senegal And Rochelle Ite is the COO of AFRNIC Which is the regional internet registry for this region Mike Jensen is with the Association for Progressive Communications I can never remember if it's alliance or association But luckily I've gotten it properly this time And Michael Calabrese is the director for the Wireless Future Project At the New America Foundation And I think what we'll do for the presentations Is we'll start with Alex Then Mike And then Michael And Anne Rochelle And because we're running a bit behind I think what we And because we've seen from the earlier panels That there's a lot of interest in discussion And sort of more of a dialogue Like if you can be brief in your presentations Then we'll have more time to take people's questions Thank you Anaba I think that I was First I want to welcome all the people here Because I am the Senegal's representative As Senegalers you are welcome in Senegal And hope you have to enjoy your stay here In the Pays de la Taranga Now I'm switching in French Merci à tous Merci à Anne Rochelle de me donner la parole Je vais donc rapidement essayer de me situer dans le contexte de la société civile Et des attentes des utilisateurs Pour parler un peu de ce que peut apporter un peu l'accès large bande Dans le cadre justement des pays en voie de développement J'ai préféré contextualiser Et j'aurais pu aussi prendre comme exemple un peu comme justement l'intérêt de large bande Le cas particulier des universités de l'éducation Puisque je suis responsable d'informatique de l'université Cheikh Anta Diop Qui à la limite est une ville puisqu'il y a 80 000 étudiants Et je crois que dans ce contexte aussi les mêmes problématiques se posent L'accès à tous les étudiants A un internet au débit et de qualité Alors Les avantages de large bande Je crois que c'est très rapide On va aller très vite dessus Mais je crois que dans le contexte actuel de nos pays Et des pays en voie de développement Et de l'Afrique en général Cette capacité de pouvoir utiliser large bande Permet réellement de faire un saut technologique On a souvent parlé depuis des années du leapfrog Le saut en qualité que l'on peut faire justement en utilisant les TIC Mais je crois que c'est extrêmement intéressant actuellement Quand le pays ne dispose pas d'une structure filaire classique Justement l'utiliser des technologies sans fil Permet rapidement d'arriver à une contextualisation qui est extrêmement intéressante A ce moment là on peut accéder à des services Et ces services sont extrêmement importants Puisque c'est eux en fait qui conduisent justement le développement Le développement aussi bien du secteur Que le développement de la société Donc je reviendrai dessus de manière plus simple Mais le gros problème aujourd'hui C'est justement comment assurer l'accès à l'utilisateur Donc la problématique du dernier kilomètre Est une problématique tout à fait entière Et je pense qu'on va l'aborder très rapidement Dans mon exposé Je crois qu'avec les autres panélistes On trouvera aussi d'autres solutions Deuxième chose importante Justement pour un accès de qualité C'est qu'il y a aujourd'hui un fort potentiel d'accroissement de la connectivité De par justement l'utilisation de la fibre optique Ne serait-ce que pour un backbone national Et ça c'est extrêmement important Et dans les pays de développement Et dans les zones rurales La possibilité d'accéder à un point d'entrée dans le réseau Qui soit réellement au point de vue technologique de haut niveau Permet de diminuer les coûts Si vous voulez tout simplement de dissémination de l'internet Tout dans un espace relativement grand Donc je ne vais pas continuer dessus Mais je pense que ce sont simplement des contextualisations Que l'on retrouverait dans le document Mais je tiens particulièrement à focaliser sur un point Qui me semble relativement important Cela relève des discussions que j'ai souvent eues Avec les régulateurs et avec les télécommunications Quand on parle de large bande Il y a réellement une nécessité de s'entendre sur ce que c'est que le large bande Le large bande Ce n'est pas seulement une affaire de vitesse Avoir un internet ADSL à 10 mégabits Ne veut pas dire qu'on a nécessairement un large bande Ce n'est pas aussi simplement un service Avoir accès à Youtube sur son portable Ne veut pas dire qu'on a accès à un large bande De ce point de vue Je crois que c'est une combinaison Aussi bien de la capacité et du débit Qui permet réellement de contextualiser ce que c'est que le large bande Et je voudrais juste illustrer ça Par la recommandation L113 de l'UIT Qui définit le large bande comme une capacité de transmission Supérieure au débit primaire du RNIIS Du RNIIS Qui est symétrique je le rappelle Et qui permet à ce moment-là d'atteindre des débits De l'ordre de 2 mégabits par seconde Mais 2 mégabits dans le sens montant et descendant Je pense que c'est extrêmement important De regarder à peu près Parce que si l'on veut développer des services Ce n'est pas seulement être consommateur C'est aussi la possibilité de proposer des services Alors pourquoi Quels sont les intérêts de cette technologie Je pense que c'est relativement rapide On peut le voir rapidement Mais pour développer les services aux citoyens C'est le premier pas du développement Justement de l'internet Et justement des technologies Vers un développement endogène d'une société On pourrait à ce moment-là Pouvoir bénéficier grâce à cette technologie De développement de nouveaux contenus et services En partant En se basant sur les services Qui sont actuellement très prisés par les internautes Sur lesquels les portails ont fortement investi La musique, les jeux, la vidéo Et la messagerie instantanée Mais juste le bémol C'est qu'il faut que ces services soient localisés C'est-à-dire qu'ils utilisent le multilinguisme Et que tous les utilisateurs Puissent réellement accéder à ces services Dans la langue dans laquelle ils s'expriment Le plus généralement possible Pas seulement en anglais Pas seulement en français Mais pourquoi pas en bambara En swahili Et dans d'autres langages Qui sont propres justement à la société Deuxième chose Qui peut être intéressante sur le développement C'est qu'on va grâce à ces technologies Pouvoir passer d'acteurs Qui sont exclusivement positionnés Sur le marché de la fourniture d'accès à internet Les ISP aujourd'hui Tel qu'on le voit le plus généralement Proposent juste un abonnement A un accès à internet D'accord ? Mais ne proposent pas de contenu Quand je vois aujourd'hui Que nos opérateurs proposent uniquement Et dans leur publicité de services En disant que c'est simple Bon vous aurez un accès gratuit à Facebook Non Facebook c'est pas eux qui l'ont créé Je crois qu'il est plus important De voir quels sont Dans le contexte local Et dans le contexte africain particulièrement Quels sont les types de services Qui sont les plus appropriés A nos populations A ce moment là On va aller vers des prestataires Qui vont avoir à la fois Non seulement la capacité de développer De contenu De nouveaux services Mais tout aussi bien de donner accès En utilisant ces technologies Justement Dans Du moins aux citoyens Donc Ce que j'appelle de manière plus grave Plus simple Simplement des opérateurs alternatifs Qui ont à la fois Une offre de services Et une offre de connectivité Et deuxièmement On va pouvoir à ce moment là Si les services sont valorisés Par la population Passés très rapidement Vers la valorisation De ces contenus A travers L'émergence D'un certain nombre De services payants Mais quand je dis payants Bien sûr Dans la limite De la capacité De chacun des citoyens A pouvoir accéder A ces services La transition vers L'économie numérique Passe nécessairement Pour moi De notre avis Par Premièrement La synergie Entre La littératie numérique Ce qu'on parle Tout à fait généralement On parle d'ITC4D On dit oui Il faut mettre l'accès Mais il faut qu'on vaille Vers la stratégie numérique Pour un développement économique Aujourd'hui La majorité de nos états Pense plus maintenant Pour un ministère De l'économie numérique Il faut y mettre un contenu De telle façon A voir où est la valeur ajoutée Où est la création de richesses La promotion de l'internet Des objets Je crois qu'aujourd'hui Est un facteur relativement important On doit pouvoir accéder A l'internet Avec n'importe quoi Et n'importe quel moment Et à tout moment L'internet des objets Est un concept relativement important Je crois A valoriser Et je crois que ces technologies Permettent justement De le mettre en évidence Développement des infrastructures C'est je crois Aujourd'hui Là où le bas blesse Nous ne représentons que 2% Des connectés à internet Pourquoi ? Parce que tout simplement Les infrastructures de base Ne sont pas présentes Donc aujourd'hui Donc aujourd'hui Un largeur à la bande Filaire ou sans fil Permettra l'interpréhabilité La migration Vers la nouvelle technologie Et je pense que c'est un des enjeux Les plus importants Aujourd'hui en Afrique Enfin L'accessibilité L'accessibilité dépend fortement D'un environnement Qui favorise la concurrence Et l'accès à tous Via des forfaits abordables Et accessibles à tous Il faut que l'on passe Résolument d'un contexte Quasi monopolistique Qui existe dans les pays africains A réellement l'émergence D'une saine concurrence Qui permet à ce moment là A tous les acteurs De pouvoir offrir des services Et à ce moment là De baisser les prix d'accès Et ça c'est une des conditionnalités importantes Pourquoi ? Pourquoi je me mets à parler De tous ces aspects ? Parce qu'aujourd'hui On peut noter qu'il y a Un certain nombre de facteurs Qui sont limitants La régulation est fermée Aujourd'hui Nos régulateurs Partent du principe Que seul un opérateur Tuteur d'essence Peut rendre un service Je pense qu'il faudra Que l'on voit un peu plus Comment fonctionner Comment ouvrir ce secteur Pour que les opérateurs Alternatifs Puissent bénéficier D'une Je ne sais pas D'une communication Qui puisse accéder Aux services Offerts par les opérateurs De telle façon A pouvoir décliner Justement Des services à valeur ajoutée La couverture est Extrêmement faible A la DSL La DSL est limitée Généralement Dans les zones urbaines Et donc Là où il y a Une infrastructure filaire Or on sait Qu'aujourd'hui Par exemple Pour le cas du Sénégal On est passé Aujourd'hui Il y a une baisse drastique Du nombre d'abonnés Au téléphone fixe Ce qui montre Tout à fait La disparition Tout simplement De l'infrastructure filaire L'utilisation est très faible De la FO disponible Dans le cas du Sénégal Que je prends toujours Pour contextualiser Nous disposons De deux backbones Un backbone de l'opérateur Un backbone de l'état En fibre optique Qui couvre pratiquement L'ensemble du territoire national Mais sur lesquelles Si l'on regarde L'utilisation de cette bande passante Elle est extrêmement faible Elle pourrait être utilisée Justement pour valoriser Justement les contenus L'absence Et la faiblesse de solution Pour le dernier kilomètre C'est un facteur limitatif Aujourd'hui Dans certaines zones Il y a sûrement des opérateurs Qui peuvent essayer de trouver Comment valoriser Le dernier kilomètre Et là il y a Des aspects qu'il faut prendre en compte Pour le bénéfice de la population Alors Tout ceci Tout simplement Contextualisé par rapport Au TV ou à SP C'est tout simplement Que cela permettra Je pense D'avoir une certaine Nouvelle opportunité technique Qui va dans le sens De la généralisation du Wi-Fi Et donc Peut-être revoir aussi Le mode de gestion des fréquences Mais je ne vais pas M'attarder sur la gestion des fréquences Je crois qu'il y en a certains Qui sont mieux habilités Que moi d'en parler Quels sont les domaines D'application Moi je crois De ce type de technologie L'amélioration de la couverture Surtout périurbaine D'application de la couverture